– Si on veut parler de la page et de son action, on est obligé de remonter à 1962, lorsque cette association a créé, et de se remettre dans l'esprit, ce qui est difficile aujourd'hui à imaginer, quelle était la situation des handicapés à cette époque-là. Pour faire vite, c'était des malades qu'il fallait certes soigner, pour lesquels on pouvait avoir un peu de compassion, mais qui étaient à la marge de la société, et dont le périmètre de vie était essentiellement le périmètre familial. On considérait que c'était un problème des familles, et que l'intervention des pouvoirs publics ou de la société en général n'était pas en cause. Quel a été l'apport de la page dans le champ du handicap ? C'est qu'en 1962, il y avait déjà des associations qui s'occupaient. Et c'était des associations de parents, puisque les parents étaient seuls avec leurs enfants handicapés. Et donc c'était des associations de parents qui s'étaient regroupés pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. L'apport fondamental de la page, c'est qu'elle a dit, non, il faut changer de logiciel. Le handicap n'est pas l'affaire des seules familles et des seuls parents. Le handicap est un problème de société qui concerne tous les citoyens et qu'il faut traiter comme tel. Ça, c'est une approche tout à fait nouvelle de la prise en compte du handicap par la société. Et ça va tout modifier. Et donc, La page a dit, nous ne voulons pas être une association de parents. Puisque c'est un problème de société, nous voulons être une association de citoyens qui se sent concernés par un problème social et qui entend mettre sa bonne volonté, ses efforts, etc., pour aider à résoudre ce problème de société. La première chose à faire, c'est d'intégrer le handicapé dans le corpus social et pour ce faire, sensibiliser l'ensemble du corps social, agir auprès des pouvoirs publics et troisièmement, créer les conditions matérielles qui rendent possible cette intégration. Et donc, la page va agir sur ces trois plans. Elle va avoir une action politique auprès des pouvoirs publics. Elle va avoir une action de sensibilisation par rapport à l'ensemble du corps social et elle va mettre en œuvre, créer les moyens matériels qui rendront possible l'intégration sociale du handicapé. C'est-à-dire, commencer par créer des structures d'accueil qui permettent à cette personne handicapée de se trouver intégrée dans le mouvement social en général. Et ça a été la première étape, l'effort d'intégration. C'est-à-dire,